J'espère et Kim St-Pierre à mettre sur papier cette histoire et cet imaginaire si débordant. C'est ce qu'on découvre en sa compagnie à l'instant. Alors Kim, bon après-midi. Bon après-midi. Très contente de te recevoir. Première entrevue télé pour toi. Il faut dire que tu es nouvelle dans le domaine de l'édition. Déjà très jeune, par contre, il faut souligner que tu t'intéressais aux mots, à la littérature. Selon toi, ça te vient de où, cette passion-là pour cet univers et cet imaginaire débordant qu'est la littérature? Ma mère a toujours lu, donc l'exemple est là. Exactement. Puis moi, à 10 ans, je lisais du Stephen King. OK, quand même. Je lisais vraiment pour plus vieux que mon âge. Moi, je lisais du Tintin, fait qu'on va l'être serreuse. Oui, oui. Fait que j'ai toujours aimé ça lire des livres, j'en mange. Puis tu sais, les romans policiers, les thrillers, l'horreur, c'est vraiment ce qui me plaît le plus en littérature. Fait que c'était un peu normal que je me sois dirigée vers ça quand j'ai commencé à écrire. C'est ça. Et tu es femme d'affaires aussi dans la vie de tous les jours, mais tu avais quand même cette passion-là pour les mots, pour l'écriture. Et durant les premiers confinements, en fait, lors de la pandémie de COVID-19 et ton congé de maternité, tu t'es dit, bien, pourquoi ne pas me lancer puis coucher sur papier l'idée, l'histoire que j'ai en tête? Comment ça s'est produit pour toi? Parce que ça demande quand même beaucoup de discipline, je présume. Oui, oui, oui. Et comment ça s'est fait, le processus pour parvenir à être édité? Parce qu'on sait que c'est un domaine très difficile. Et puis, il y a des auteurs qui consacrent plusieurs années à l'écriture d'un premier manuscrit aussi. Et comment s'est fait le processus pour parvenir à être édité? Parce qu'on sait que c'est un domaine très difficile. Percé dans le monde de l'édition est très compliqué. Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, mais tu fais partie des privilégiés. Donc, comment ça s'est fait pour toi, l'approche auprès des maisons d'édition? Bien, au début, moi, je m'étais dit, bien, au pire, je vais l'avoir écrit pour moi. Donc, s'il n'est pas publié, au moins, j'aurais écrit un livre. Puis, j'avais choisi quelques maisons d'édition, je l'ai envoyé. Le processus est long. On m'avait dit, tu sais, t'attends pas de nouvelles avant plusieurs mois. Au bout de cinq mois, Gwélet m'appelle et me dit, on est intéressé à vous publier. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Moi, je suis comme, je n'en attendais même plus des nouvelles, tu sais. Fait que je suis super contente. Puis, j'ai rencontré son fin, son vraiment très professionnel. Fait que je me suis lancée là-dedans. Wow! Et évidemment, ce livre-là est tout récent. C'est ton premier en carrière. On dit que c'est un polar. Qu'est-ce qui t'a amené à explorer ce style littéraire-là plus qu'un nom? J'aime les enquêtes. J'aime une fin qu'on ne voit pas venir. Moi, quand je lis, c'est ce qui me fait plaisir. Donc, j'ai essayé de transposer ça un peu. Rester sur le bout de son siège. Oui. De toujours savoir, toujours vouloir savoir qu'est-ce qui va arriver par la suite. Donc, ça devient un page-turner en quelque sorte. Un petit peu, oui. Génial. Et donc, pour cette histoire-là, tu t'es inspirée de quoi précisément? Parce qu'évidemment, on s'entend que c'est de la fiction. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est une histoire que j'ai prise dans ma tête. Je pense que mes personnages ont existé avant l'histoire. J'avais une idée, une ébauche de personnages comme Léa Beaumont. Puis, à un moment donné, ça s'est comme imposé que c'est une policière à l'enquête sur un meurtre. Ça fait que c'est plus comme ça que c'est arrivé. Mais c'est ça. C'est un personnage que j'aime beaucoup, mais qu'on n'aime pas toujours. Ce n'est pas un personnage qui est parfait. Elle a des défauts. Elle a des failles. C'est ça qu'on peut s'identifier à elle. Puis, j'ai vraiment aimé monter ce personnage-là. Quelles ont été tes inspirations sur le plan littéraire? Parce que tu parlais tout à l'heure, que tu lisais déjà très jeune, du Stephen King. Mais au-delà de ça, quels sont les autres auteurs vers lesquels tu as un intérêt particulier ou qui t'inspire, si on veut, sur le plan de la création? Au Québec, Steve Laflamme, Yvan Godbout, Guillaume Morissette. C'est mes auteurs québécois préférés. T'es écouteurs? Oui, vraiment. Puis, si je vais à plus à l'international, c'est sur Stephen King encore, Maxime Chatham, puis Franck Tillier en France. C'est un maître du polar assez incroyable. Et pour ceux et celles qui ne sont pas fabriqués avec ce style de lecture, dans quel univers tu nous plonges? Sans trop en dévoiler, parce qu'on va en parler davantage après la pause, mais juste pour nous titiller un petit peu. Parce qu'évidemment, quand on parle de polar, on parle de suspense, on parle de trame narrative très forte. Donc, comment t'as bâti l'histoire pour en arriver à créer ce suspense qui dure de page en page? Je suis vraiment partie avec une enquête. C'est sûr que moi, quand j'ai commencé à écrire, je le savais comment ça finit. Bien, c'est ça que tu savais la confusion. Je savais les grandes lignes, mais ça s'est brodé un peu comme ça. Il y a des choses qui ont changé en cours d'écriture aussi. Mais je suis vraiment allée, tu sais, une enquête pas à pas. Qu'est-ce qu'ils font les policiers? Comment ils sont amenés à découvrir des indices? Puis moi, c'est que dans l'histoire, mon meurtrier, il les contacte un peu si on veut. Il veut se faire connaître. Donc, comment ça, il est capable d'avoir accès à des éléments de l'enquête? Est-ce que tu as fait plutôt un travail de recherche? Est-ce que tu as été contacté, justement, des personnes qui travaillent dans le domaine de la police, dans le domaine des crimes à caractère sexuel ou autre, pour bâtir ton histoire et sa crédibilité aussi? Bien oui, parce qu'on veut que ça soit crédible. Je ne voulais pas qu'un policier lise ça. Je ne voulais pas qu'un policier lise ça et dire que ça n'a pas de monde ça, ce n'est pas comme ça. Moi, j'ai un oncle qui est retraité de la SQ qui m'a aidé. Des fois, j'ai un petit téléphone. Hé, telle affaire, est-ce que ça se peut? Comment ils font ça? Puis, j'ai aussi contacté une policière au SPVM pour vraiment… Puis, en échange de courriel, elle m'a répondu super rapidement. Puis, elle était tout le temps là pour me… Fait que, tu sais, je veux dire, au niveau des grades des policiers, au niveau vraiment l'enquête, est-ce que… Et les étapes aussi, parce qu'il y a quand même des étapes. Quand on suit une enquête comme ça, qu'on doit trouver un coupable, il faut respecter un protocole. Donc, c'est assurer que ce soit crédible et collé sur la réalité. Kim, reste exactement ce que tu es présentement, puisqu'on va s'arrêter deux minutes pour une courte pause. Mais au retour, on va poursuivre la discussion pour en apprendre davantage, notamment sur Léa Beaumont, que tu disais tout à l'heure avoir de belles qualités, mais aussi quelques défauts, et sur l'histoire du Polar comme une ombre qui est disponible depuis jeudi dernier dans toutes les librairies, notamment à la librairie du Portage à Rivière-du-Loup, la librairie de l'Option, et probablement dans plusieurs librairies de la Gaspésie, de la Cadie ou des Îles-de-la-Madeleine. Donc, on vous invite à la maison, restez à l'écoute de la vitrine, puisque nous serons de retour dans deux petites minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le VRAC 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. L'agenda de Rivière-du-Loup, une présentation de votre rona de Rivière-du-Loup, distributeur des portes et fenêtres, le page Millward. Un rassemblement amical est organisé au chalet de Skitfond du 8 à Rupé-Granbois à Rivière-du-Loup pour souligner la fin de la saison le 18 mars prochain, en compté de 11 heures. On proposera une idée hot dog, bienvenue à tous. Et à l'occasion de la 49e édition de la semaine de l'action bénévole qui se déroulera du 16 au 22 avril, l'équipe municipale de l'Île-Verte souhaite souligner l'implication des gens d'ici. Pour se faire, une section du prochain journal municipal mettra de l'avant des bénévoles qui font une différence dans la communauté. Vous connaissez des personnes qui donnent sans rien attendre. En retour, soumettez leur candidature dès maintenant. Les informations à partager sont le nom de la personne, la nature de son implication et idéalement une photo. Vous avez jusqu'au 15 mars. L'agenda de Rivière-du-Loup vous a été présenté par votre Rona de Rivière-du-Loup, distributeur des portes et fenêtres, le page Millwork. C'est en cumulant les années d'expérience et les certifications que la Clinique esthétique d'Ou-Reflet de Kakuna se démarque. Notre expertise et nos connaissances font de nous une référence. La santé de votre peau est au cœur de nos priorités. Découvrez ce qui se cache sous votre peau avec une analyse 3D de votre visage. La belle AMD, le micro-nidling et le photorajeunissement font partie des soins offerts. Prenez rendez-vous avec votre experte de la peau, de la Clinique esthétique d'Ou-Reflet pour une consultation. Boutique d'achat en ligne disponible sur notre site web. De retour à la vitrine, on est aujourd'hui en présence de l'auteur du Bas-Saint-Laurent, Kim Saint-Pierre, qui a publié la semaine dernière son tout premier livre en carrière « Comme une ombre, un polar policier » qui vous promet de grands frissons. Et on en parle avec la principale intéressée, celle qui est derrière cette histoire. Alors Kim, on a parlé avant la pause de ton processus d'écriture, comment tu en es venu à t'inspirer, comment tu as développé l'histoire. Mais là, je veux qu'on parle surtout de l'enquêteur, l'enquêteur, l'enquêteuse plutôt, Léa Beaumont. Une fille qui a un caractère fort, assurément, qui s'en va parce qu'elle travaille dans la police. Mais quels sont ses travers, ou plutôt les traits de caractère un peu moins parfaits que tu souhaitais lui donner pour la rendre crédible? Il y a ta chambre malgré tout près du lectorat. C'est une fille qui n'aime pas se faire imposer des choses. C'est une fille qui a sa gang, qui n'aime pas, je veux dire, à un moment donné, elle va être obligée de travailler avec un profiler. Puis tu sais, elle le prend, elle rebrousse pas, elle en partant, parce qu'elle n'aime pas ça, se faire imposer des choses. Puis finalement, tu sais, les choses vont faire qu'elle va adorer ce gars-là, elle va adorer travailler avec lui. Mais tu sais, c'est ça, c'est une fille qui… Au départ, elle a le pied sur la pédale de frein, comme on dit. C'est elle qui mène, c'est elle qui bosse son équipe. Son équipe se laisse bosser parce qu'ils la connaissent, ils savent qu'elle est comme ça, puis elle obtient des résultats comme ça aussi. Puis c'est une fille qui aime prendre un petit verre aussi. Puis ce qu'on voit dans le roman, c'est qu'elle a un passé un peu flou, on ne sait pas pourquoi. Oui, puis on va apprendre à connaître un peu pourquoi elle est comme ça aujourd'hui. L'histoire en tant que telle, tu nous plonges dans quel univers? Parce qu'évidemment, c'est un suspense. On veut savoir ce qui se passe, on veut savoir comment ça se termine. D'ailleurs, on peut vous dire tout de suite que le deuxième tome est presque terminé. Donc, il y aura assurément une suite à comme une ombre. Mais comment se plonge l'histoire? Comment t'amènes tes personnages dans ce livre-là, ma chère Kim? Ils arrivent sur une scène de crime et rapidement, ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un crime ordinaire. Ce n'est pas un conjoint qui a tué sa conjointe. Non, c'est possiblement un tueur en série. Donc, on remonte pourquoi il fait ça. Il faut trouver c'est qui, puis il faut trouver pourquoi pour l'empêcher. Et le modus operandi aussi qui se répète souvent. Exactement, qui se répète tout le temps. Je ne veux pas trop n'en dire. Mais non, on ne veut pas trop en dévoiler. Il y a des petites choses qui laissent croire qu'il suit vraiment une ligne. Là, à un moment donné, ils comprennent qu'il reprend des crimes qui se sont déjà passés il y a bien des années. Est-ce que ça peut être le même meurtrier? Donc, on y va avec ça. Et l'histoire se passe à Montréal aussi. Pour ceux qui habitent la région ici, le tueur en série n'est pas dans les parages et c'est de la fiction bien évidemment. Exact. J'aurais eu de la misère à situer mon histoire à Saint-Pascal. Ben c'est ça. Disons qu'on aurait sûrement ciblé rapidement qui pourrait être le meurtrier ou le tueur en série. Donc, ce premier roman, ce polar, est disponible depuis jeudi dernier. Je l'ai mentionné tout à l'heure, librairie L'Option Lapocatiaire. Entre autres, librairie du portage à Rivière-de-Loup, collaboratrice de la vitrine depuis les tout débuts. D'ailleurs, tu seras sur place vendredi le 10 mars pour une séance de signature en après-midi puisque Valérie invitera différents auteurs de la région à une séance de dédicaces de leurs ouvrages en compagnie du public bien évidemment, à même les locaux de la librairie du portage. Comment tu as réagi quand on t'a invité? Parce que tu es toute nouvelle dans le domaine de l'édition. Oui, c'est ça. J'étais super contente. Moi, je l'avais contacté pour d'autres choses, pour savoir justement si elle allait avoir pas mal de mes livres. Elle dit « Ben oui, moi quand j'ai vu que tu venais du coin, j'en ai commandé beaucoup. Est-ce que tu serais intéressée? » Alors, je suis vraiment contente. C'est le fun. Ça va me faire une belle visibilité. Exactement. Ça va te permettre aussi de rencontrer ton lectorat, ton futur lectorat aussi. Parce qu'il y a vraiment une clientèle très forte pour ce genre d'ouvrage littéraire. Je te le confirme, j'en fais partie. Même si je ne suis pas un grand liseur, je te confirme que c'est mon style littéraire. Donc, assurément que je vais dévorer ce bouquin-là. On parlait déjà de la suite, donc, qui sera publié évidemment dans les prochains mois parce que tu dois terminer, finaliser le deuxième tome. Il faut dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de travail aussi. Quand on sait qu'on va être publié, les maisons d'édition souvent nous imposent des corrections, transformer certaines choses. Dans ton cas aussi, tu as eu des manipulations à faire sur ton histoire de base. Le processus d'édition est long. À partir de la remise, la signature du contrat, il faut compter un 7-8 mois sûr de travail. Avant d'avoir le bouquin. Bien oui, parce que eux autres, l'éditeur passe dedans, le chargé de projet, on te renvoie, tu fais des modifications, tu renvoies. Donc, c'est vraiment un long processus. C'est presque aussi long la réécriture que l'écriture du roman en tant que tel. Exactement. Mais au moins, l'histoire de base n'a pas été dénaturée, ça c'est important. Et même si le processus a été très long, a nécessité beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, c'est vraiment un beau projet, une belle réalisation dans ton cas. Qu'est-ce qui te rend le plus fête quand tu regardes cet ouvrage-là que tu as la chance de tenir ton premier polar dans tes mains? Le feeling est incroyable. Quand je les ai reçus la semaine passée, de voir son nom sur la page couverture. C'est moi qui ai écrit ça. C'est mon histoire. C'est ton imaginaire qui est transposé sur papier, que tu fais découvrir aux gens, maintenant, par le biais de Léa Beaumont. Bien hâte de découvrir cette histoire-là. Merci beaucoup, Kim, d'avoir été avec nous. Vraiment, c'était un plaisir. Merci de l'invitation. On va sûrement se voir le 10. J'en dis pas plus, mais reste à l'écoute de la vitrine. Probablement qu'on sera sur place pour aller à la rencontre d'auteurs et d'autrices comme Kim St-Pierre. Merci d'avoir été avec nous. Je vous invite d'ailleurs à être à l'écoute demain puisque Caroline Bernier sera sur le plateau pour nous parler de collation, santé, tout comme le chanteur Alan Côté, qu'on connaît comme le grand Manifou du Festival en chanson de Petite Ballet puisqu'il sera en spectacle le vendredi au centre de création Diffusion de Gaspé. Il nous parlera de son univers musical. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain à 15h. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 À chaque semaine, apprenez-en plus sur un joueur vedette des 3L lors de la chronique 3L Express, présentée tous les mardis dans le TVA Nouvelles à CIMT. 3L Express, une présentation de Béru BGM de Rivière-du-Loup. Pour un camion, un VUS ou pour une voiture électrique, pour un véhicule économique ou de grand luxe, pour une voiture neuve ou d'occasion, pour le travail, pour les loisirs ou simplement pour vous gâter, l'équipe à voir, c'est celle de Béru BGM de Rivière-du-Loup. Bon lundi tout le monde, il y a tout d'abord un bulletin commun de vos stations CIMT et CHEU qui vous sera présenté cette semaine. Parlons tout d'abord d'une femme originaire de Plaster Rock au Nouveau-Brunswick qui a été malheureusement assassinée vraisemblablement au Mexique jeudi dernier alors qu'elle y séjournait pour fêter son anniversaire. Le petit ami de la victime, un jeune homme de 26 ans, originaire de la Colombie-Britannique, a été arrêté comme suspect et Mylène, c'est un cauchemar vraiment pour sa famille. En effet, il n'y a pas de mots, Catherine, pour exprimer la douleur de cette famille. La jeune femme, âgée seulement de 23 ans, était partie avec son petit ami pour une escapade romantique au soleil à Playa del Carmen. Elle préparait ce voyage de rêve depuis des mois. Mais une journée suivant leur arrivée, un membre du personnel de l'hôtel a prévenu les autorités mexicaines après avoir fait la découverte du corps sans vie de la jeune femme dans une buanderie. Elle présentait des marques de coups de violence possibles. Son compagnon qui dormait à côté d'elle dans le local a été arrêté par les autorités mexicaines présumées coupables.